La femme politique La femme politique est à la tête d'une famille nombreuse, avec cinq enfants. Durant plusieurs années, elle a habité à Taïwan, au Japon et au Portugal, où son mari a été expatrié pour raison professionnelle. Elle ne regrette pas de l'avoir suivie avec sa famille. Quand on poursuit des carrières, le temps pour la famille se réduit à peau de chagrin. Or, plus elles avancent, plus la famille grandit. Nous avons fait le choix de partir à l'étranger. J'ai pu grâce à cela construire et agrandir cette famille, puisque deux de nos enfants y sont nés. Ce temps ensemble a été très important pour assurer des fondations très solides, dont une famille a besoin et sur lesquelles elle peut s'appuyer pour avancer, a-t-elle confié dans les colonnes de gala, mardi 9 août 2022. Elle n'a pas eu le sentiment de sacrifier sa carrière pour permettre à son mari de réussir la sienne et de pouvoir élever ses enfants. Chaque femme est légitime à penser et à faire ce qu'elle souhaite faire. La liberté d'une femme, si est-il de pouvoir choisir sa façon d'être femme, sa façon d'être, ou de ne pas être, mère, sa façon de faire carrière. Si est-il éminemment personnel Moi, je suis très heureuse d'avoir consacré ces années à mes enfants. Si est-il probablement parce que je l'ai fait que je me sens aussi libre et aussi soutenu par eux aujourd'hui. Yaël Braun-Pivet partage la charge mentale avec son mari aujourd'hui. Yaël Braun-Pivet explique que son mari doit partager avec elle la fameuse charge mentale. Si est-il indispensable pour toute la famille. Si est-il ce qui me permet de mener cette carrière politique. Il faut être souple. Ces équilibres sont une affaire de moments, de personnalité et d'opportunité, a-t-elle encore expliqué avant d'assurer que ses cinq enfants lui apportaient tout l'équilibre qu'elle avait besoin pour occuper un tel poste. Merci d'avoir regardé cette carrière. Merci d'avoir regardé cette carrière. Merci d'avoir regardé cette carrière. Merci d'avoir regardé cette carrière.